Charles-Antoine Hochman, producteur du domaine de Mirail, à Lectours, très important Lectours. Cette aventure Mirail-Boutique-Fleuron-de-Lomagne-Alectours a été sûrement la première aventure et la plus belle, à la fois commercialement et humainement. Cette rencontre avec Régis et Cécile s'est faite en 1999 ou 2000, lorsque j'ai présenté mes premiers produits pour les colliers. Et c'est vrai qu'on a eu tout de suite une super accroche et ce qui est devenu d'ailleurs une amitié aujourd'hui. Ce travail dans les colliers a été très sympa au début. Après on a un peu décroché puisque moi je suis un peu sorti du marché classique des colliers donc je ne correspondais plus trop. Et puis à ce moment-là, l'entrée dans les boutiques s'est faite et cette boutique de Lectours qui était la première de la série de Régis et Cécile, c'est vraiment des idées comme, je ne vais pas dire peu de gens en ont, mais c'est vrai qu'ils ont été tous les deux très malards de concevoir ce format à la fois produits locaux. C'est intéressant. Et il a tout de suite créé des relations, c'est là où il a été fort aussi, une relation humaine forte avec ses fournisseurs. Ça a été une aventure enrichissante à la fois pour les fleurons et pour moi, parce que moi j'ai débuté quand même aussi dans la commercialisation des vins, puisque c'est une exploitation que j'ai repis en 98 à partir du vin blanche. Donc c'est vrai qu'en 2003, c'est l'ouverture des fleurons, j'avais qu'on va dire deux ans d'expérience dans l'application des produits. Donc j'ai débuté, la relation produit, ma relation avec les clients, donc on a débuté ensemble. Lectours aussi a débuté sa formidière ascension comme un village, une vie jusqu'à ce qu'on va dire maintenant très touristique aujourd'hui. C'était pour moi à l'époque, mais c'était quand même un pari de sa part, de leur part, de pouvoir imaginer qu'on pouvait lancer ce genre de commerce. Et donc aujourd'hui, on constate qu'ils avaient vraiment raison. Lyo était tellement près des fournisseurs de ses produits. Il faut aussi noter que Régis aime beaucoup ses produits qu'il vend. C'est quand même un épicodien, un grand amateur de vin et de tous les produits qu'il est accompagné. Il a eu l'idée de, quand même, m'a suggéré fortement de lancer sûrement un des produits qui marche le mieux dans ma gamme, Il est certain que le succès de cette boutique et des autres sont liés à la qualité de l'équipe aussi. Une équipe très fidèle puisque je pense qu'il y a des filles qui sont là depuis un paquet d'années. Donc des filles pro, sympas, elles sont au top. Et moi, je suis toujours bien placé dans le magasin. Je suis juste à l'entrée à droite et j'ai toujours réussi à bien défendre ma place. Et je voulais donc remercier Régis Cécile parce que c'est sans aucun doute mon plus ancien client. Les fleurons, c'est certain, c'est mon plus vieux et mon meilleur client. Voilà, merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...